Hier, je vous ai parlé du stress d'une manière un peu différente et aujourd'hui je voulais aller plus loin. Je vous ai dit que le stress était un moteur et que l'idée c'était de se l'approprier parce qu'évidemment je vous parlais d'un stress positif et aujourd'hui on va voir justement ce que ça veut dire exactement et où peut se trouver votre zone de confort dans ce stress positif. Je vous ai dit que l'anxiété de performance c'était quelque chose qui de toute façon était limitante. C'était les symptômes que vous connaissez lorsque vous montez sur scène et que vous avez du trac et que d'un seul coup vous avez des réactions physiques qui techniquement vous gênent, vous empêchent de maîtriser. Ça c'est l'anxiété de performance. Ce qu'on peut appeler trac, stress, donc trac, négatif, stress, négatif. Il y a vraiment des manières différentes de voir tout ça et l'idée c'était d'éclaircir un peu. Aujourd'hui je voudrais vous parler de pourquoi le stress est positif et que se l'approprier est important. C'est plus important finalement que d'essayer de le combattre parce que c'est vraiment l'interprétation de la situation qui fait varier l'intensité du stress. Vous avez une situation, je crois que je vous l'ai donné en exemple hier, nous avançons dans le temps, nous vieillissons, certains vont être en train de stresser sur le fait de vieillir et d'autres pensent que en vieillissant, ils gagnent en sagesse, en maturité, en musicalité. Donc sur un même événement, l'interprétation vous fait stresser ou au contraire vous motive. Alors je vous montre le schéma comme prévu, je vous en avais parlé hier. Donc votre niveau d'énergie sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, votre niveau donc d'énergie avec un niveau zéro qui se trouve sur l'axe des abscisses, l'axe du temps, le temps qui passe. Imaginez que vous êtes en situation de jeu, n'importe quel stress, vous êtes en train de répéter chez vous par exemple, tout simplement déjà. Et vous avez un passage particulier, un peu difficile. Techniquement, vous ne maîtrisez pas complètement et que vous êtes en train de chercher le stress monter parce que vous n'êtes pas très satisfait. Et vous cherchez, vous cherchez, vous trouvez une solution et le stress redescend. D'accord ? Et puis, vous avez un autre stress qui remonte. Et là par exemple, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, un challenge un peu plus grand. Vous cherchez, vous cherchez, alors je pourrais prendre des situations complètement différentes, des situations de la vie de tous les jours, peu importe. Et puis vous trouvez une solution. Et bien le stress redescend. Sauf que, si le stress d'après arrive trop tôt, avant d'arriver, d'avoir réussi à trouver une solution et à vous déstresser, et qu'un autre stress arrive à ce moment là, vous montez un peu plus haut encore. Vous montez en niveau d'énergie. Parce que ces stress peuvent être un peu différents, et peuvent arriver au même moment. Par exemple, vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à résoudre un truc, et vous voyez que le temps passe. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Et vous n'êtes pas très organisé, et votre téléphone sonne. Vous n'aviez pas éteint votre téléphone. Donc, les éléments stressants s'enchaînent. Vous répondez au téléphone. Vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous vous rappelez plus tard. Le stress redescend. Mais pas complètement. La notion de temps revient. Vous avez une deadline pour arriver à terminer votre... à terminer votre objectif, qui est d'arriver à terminer. À jouer avec facilité, avec plaisir et avec satisfaction. Donc, là, vous êtes dans un niveau de stress qui est, pour certains, peut-être correct et motivant. Un stress qui va vous permettre d'avancer et de vous motiver. Peut-être que le coup de téléphone était en trop et qu'il suffisait d'éteindre le téléphone pour ne pas monter trop haut. Parce que si par-dessus ça, vous n'arrivez pas, techniquement et musicalement, à atteindre votre objectif, et que vous devez partir, vous partez stressé. Et le stress remonte. Et que le soir, vous êtes en concert. Et que le passage en particulier n'est pas hyper satisfaisant. Le stress remonte. Et que la semaine d'après, vous avez... appris le décès d'une personne. Et que la semaine d'après, vous aviez des tâches administratives que vous vous êtes couché vraiment très tard. Et que le mois d'après, vous avez appris que un de vos collègues vous trompe. D'une manière ou d'une autre. Et que le mois d'après, vous commencez à être hyper stressé, épuisé. Et que vous avez, par exemple, des dettes. Je passe par différents styles de stress, parce qu'ils sont répertoriés, et on peut savoir les stress les plus stressants, les moins stressants. En tout cas, vous arrivez, après quelques mois, épuisé, et vous arrivez à ce qu'on appelle le burn-out. D'accord ? Chez les musiciens, c'est pas que c'est plus rare, mais c'est pas spécifique aux musiciens. D'accord ? Par contre, la zone de confort, c'est là où vous êtes suffisamment stimulé, et que vous ne dépassiez pas une limite que vous n'arrivez plus à gérer. Parce que regardons l'inverse, qu'est-ce qui se passe si au contraire vous êtes moins stimulé, vous avez moins de stress, et que vous descendez dans un niveau d'énergie, et que vous arrivez à l'ennui. Parce que la routine, parce que le manque de motivation, et puis surtout le manque de stimulation. Et que si vous n'arrivez pas pour X raisons à vous remotiver, à vous retrouver du plaisir dans ce que vous faites, ou à continuer à ne plus regarder le côté positif, et à commencer à vous plaindre, et à ne plus avoir aucune stimulation, et bien vous tombez encore plus bas dans votre niveau d'énergie, c'est ce qu'on appelle la dépression. Alors vous pouvez être en effet très mal en étant sous-sous-sous-stimulé, vous tombez dans la pression, ou être très mal en étant sur-stimulé, en augmentant votre niveau d'énergie, en tombant dans le burn-out. De manière très différente de tout arrêter, et de tout quitter. Parce qu'en étant déprimé, évidemment, vous pouvez perdre votre travail. Je vous parle vraiment là de pas forcément d'une manière si vous êtes salarié dans un orchestre ou quoi, d'accord ? Mais l'arrêter en tous les cas, ou le quitter, ou le quitter volontairement, vous arrêtez de travailler parce que vous êtes démotivé. Il y a plein de musiciens comme ça qui arrêtent de travailler et qui continuent à jouer, à assurer, mais c'est pas très énergique, c'est pas très motivant pour les collègues, pour d'autres. Et ça, c'est une manière de quitter un travail. Et il y a aussi une autre manière de changer de direction, de changer de projet, c'est de changer lorsque tout va bien, lorsque vous êtes encore très motivé, mais parce que vous avez atteint votre objectif et que vous êtes, vous vous souvenez, en haut de la montagne, et que vous avez envie de changer d'objectif et que vous l'avez préparé et que vous le quittez lorsque tout va bien. Mais vous avez quelque chose derrière, vous avez un autre objectif derrière. Or, dans le burn-out et dans la dépression, vous êtes arrivé au bout, au bout du bout, au bout du sommet et il n'y a plus que du vide, ou au fond de la vague et il n'y a plus que du vide. Donc la volonté dans tout ça est importante parce que elle vous permet de rester avec des objectifs, des challenges, et on sait que d'avoir une activité avec des challenges rend heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Enfin, c'est défini scientifiquement par ça. Les études ont été faites et ils ont montré que c'était dans des activités où il y avait des challenges, où l'activité vous forceait à vous dépasser, vous soutenait à vous dépasser. Et plus que le milieu, l'estime de vous, l'intelligence et tout ce que vous voulez, la discipline. Et ça, le musicien, tu peux te reconnaître, cette discipline, tu l'as. C'est quelque chose que tu as appris depuis tout petit. la discipline augmente le niveau de volonté et avec des résultats augmente l'estime de soi. Plutôt que d'augmenter l'estime de soi un peu dans le vide comme ça, sans lien direct avec cette notion de volonté. Et ça, c'est super important dans l'éducation, mais ça, c'est plus pour les profs, pour les parents d'abord, mais pour les profs, d'augmenter l'estime de soi seul, ça ne fonctionne pas super bien. c'est que ça ne fonctionne pas super bien parce que l'enfant, l'élève peut ne pas être super motivé mais se trouver avec des facilités. Et c'est ça, on voit certains musiciens, certains jeunes musiciens avoir des facilités énormes et être motivé moyennement. Et il faut gonfler cette volonté, cette motivation parce que c'est la motivation, c'est la volonté qui se travaille qu'il faut arriver à éduquer et qui fait que le jeune musicien et l'adulte ensuite continuent à viser des objectifs, à se pousser sans stress, à rester dans sa zone de concert, sa zone de confort, motivé et il avance, il avance par une motivation. Cette motivation le fait travailler et le fait réussir. Travailler avec facilité, il travaille avec des efforts minimes parce que ses efforts sont faciles. il obtient des résultats et son estime augmente. Donc, il faut conditionner l'estime de soi à plus de volonté. Sinon, ça n'a pas de sens. Et sinon, ça peut être très stressant parce que par manque de volonté, vous pouvez augmenter votre énergie de stress et tomber du haut de la falaise ou tomber directement au creux de la vague. Alors, j'espère que le schéma vous a aidé à voir un petit peu où vous vous situer parce qu'en fait, il faut déterminer votre zone de confort. pas assez de stress ennuie, trop de stress, fatigue. Et ça peut être aussi une belle manière de voir les choses différemment et je sais qu'au niveau de la tête, ça change beaucoup de choses. lutter pour ne pas être stressé n'a pas de sens. Vous arrivez à un truc hyper calme et tout. Alors bien sûr, vous pouvez développer, comme je l'ai proposé depuis tout le temps, des outils pour retrouver le calme avec, vous vous souvenez, les crises de calme, tous ces outils qui vous permettent la respiration, qui vous permettent de faire redescendre le stress parce que vous en avez besoin dans les petites redescentes pour arrêter d'accumuler et puis de faire de la relaxation, de la méditation, peu importe, pour arriver de temps en temps à être à zéro. Parce que de temps en temps, ça fait du bien d'être à zéro. Voir de s'ennuyer un peu. Mais de ne pas y rester. Quand vous êtes à zéro, quand vous êtes en train de méditer, en train de vous relaxer, en train de penser à autre chose ou de ne pas penser, eh bien c'est là où vous pouvez aussi être créatif. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies qui vous font remonter votre motivation ou en tout cas vos objectifs, votre nouvel niveau d'énergie et que vous faire retourner dans une stimulation très positive, un stress positif. S'approprier le stress et le relier à un sens. Le stress devient moteur. Alors voilà, si ce schéma vous a aidé à comprendre le rapport entre la motivation et le stress et la dépression dans certains cas, faites passer. Faites passer à vos amis musiciens si ce sont vos amis. Faites-leur du bien et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos idées, vos envies et on se retrouve demain pour d'autres sujets. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501